Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct au programme ce soir. Pour la première fois depuis sa création, La République En Marche organise son campus des territoires, sorte d'université d'été façon Macron. 3 000 personnes dont les cadres du parti et de nombreux ministres sont attendus et ça se passe à Bordeaux. Ce week-end on en parle tout à l'heure avec un des organisateurs, il sera notre invité. Un week-end de rencontres autour du progrès où philosophes, sociologues et politiques débattent. Ça se passe à Latche ce week-end dans l'ancienne bergerie de François Mitterrand dans les Landes. On vous y emmène ce soir avec Jefferson des Sports. La Creuse va-t-elle devenir le futur Eldorado du cannabis thérapeutique ? L'an prochain en tout cas, le département expérimentera cette nouveauté médicale qui fait beaucoup parler. Émission complète sur le sujet avec des reportages sur place. C'est à voir ce soir dans votre émission Opinion. Les vendanges ont commencé à l'île de Ré dans le Bergeracoua. On fait le tour de l'actu de la région dans votre hebdo vidéo comme tous les vendredis. Mais d'abord les titres de votre journal. La gendarmerie de la Gironde a lancé sur sa page Facebook un appel à témoins après plusieurs incendies dans le blaillet des départs de feu qui seraient donc d'origine criminelle selon les gendarmes. L'emblématique marathon du Médoc revient demain pour sa 35e édition. Un événement qui booste le commerce à Pauillac. Certains commerçants réalisent d'ailleurs jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires ce week-end-là. Et puis du côté rugby, l'UBB va devoir faire ses preuves pour son premier match de top 14 de la saison à l'extérieur. L'Union rencontre Castres demain, l'ancienne équipe du manager Christophe Urios. Et la météo, quelques perturbations qui arrivent par le littoral, quelques nuages, vous le voyez, même de petites averses attendues demain sur le bassin. Côté température, ce sera un peu moins chaud. 22 degrés au meilleur de la journée. Les incendies se multiplient aujourd'hui en Gironde. Le département est classé en risque sévère. Mais les conditions climatiques ne sont pas les seules responsables. L'origine criminelle est avérée pour au moins 4 départs de feu dans le Blaillet. La gendarmerie vient d'ailleurs de lancer un appel à témoins pour faire progresser l'enquête. Dominique Parmentier s'est rendue sur place. Ce vendredi matin, dans les bois de Saint-Cristoli et de Saint-Savin-de-Blaille, plusieurs dizaines de pompiers s'affairaient encore pour venir à bout d'un incendie qui a débuté mercredi. Et qui, par l'action des conditions climatiques, a perduré jusqu'à aujourd'hui avec ce qu'on appelle des sautes de feu. C'est-à-dire une progression assez anarchique du feu attisé par les vents. D'où notre présence pour traiter les foyers initiaux et puis par la suite prévenir de toute reprise et de départ de foyers supplémentaires. Au total, 15 hectares ont déjà brûlé ici. Mais c'est toute la zone hachurée, c'est tout ça, dans tout ce secteur. Une fois que les pompiers avaient maîtrisé le feu, nous avons assuré un tour de garde. Sauf qu'effectivement, vous avez vu que le vent a repris et donc il y a eu des foyers qui ont repris. Et donc les pompiers sont revenus, sont intervenus encore à nouveau. Depuis le début de l'été, on compte une dizaine de départs de feu dans le Blaillet, dont 4 depuis le week-end dernier. Des incendies d'origine criminelle, affirme la gendarmerie, qui a lancé un appel à témoins. Une enquête est ouverte à chaque fois et donc nous travaillons en liaison avec le parquet de Libourne. Et les constatations qui sont réalisées nous amènent à penser que ces incendies sont criminels. Donc l'intérêt de cet appel à témoins, finalement, ça va être de recueillir tout témoignage utile qui pourra orienter l'enquête. Savoir si des personnes qui sont passées ont vu des individus avec des comportements suspects ou ont remarqué un véhicule à proximité du moment où a eu lieu l'incendie. Reste à savoir si ces actes ont un lien avec les incendies qui ont ravagé plus de 200 hectares de pain dans la Charente-Maritime voisine. Seuls les résultats des enquêtes respectives pourront le dire. En attendant, compte tenu des conditions climatiques, la vigilance reste plus que jamais de mise. Et les pompiers, justement, sont toujours mobilisés pour alerter sur leurs conditions de travail. Ils ont prolongé leur préavis de grève jusqu'au mois d'octobre pour se faire entendre. Et demain, ils se rendront au parc des expositions à Bordeaux où a lieu le campus des territoires réunion nationale du mouvement de la République en marche où sont attendus ministres et représentants du parti. Les pompiers qui demandent à ce que le gouvernement reconnaisse leur profession comme un métier à risque. La République en marche, justement, on le disait, organise donc son université d'été avec ce campus des territoires. Et les gilets jaunes constructifs de Gironde ont eux aussi prévu de s'y rassembler, écouter ce qu'ils demandent au parti de la majorité. On veut tout simplement montrer aux militants et aux adhérents de La République en marche que le mouvement gilet jaune, non seulement, il n'est pas à l'arrêt, mais qu'en plus, nous sommes encore là et que nous voulons des propositions concrètes pour avoir plus de justice sociale, plus justice fiscale et plus de démocratie dans notre pays, de manière pacifique. D'ailleurs, nous agissons de manière pacifique et constructive. Ils ne nous entendent pas, ils ne nous écoutent pas depuis des mois et qu'aujourd'hui, on veut que le mouvement gilet jaune puisse porter des propositions que nous avons d'un point de vue économique, d'un point de vue institutionnel, écologique, social et fiscal, bien évidemment, pour avoir plus de justice dans notre pays. Voilà, et puis on va en reparler de ce campus des territoires dans un instant, à la fin de ce journal, avec notre invité, un membre du bureau exécutif de La République en marche. Dans le reste de l'actualité, ce nouvel épisode dans le feuilleton du pont Simon Veil. Le président de Bordeaux Métropole, Patrick Bobet, vient d'écrire à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour lui demander de se pencher au plus vite sur le cas du pont Simon Veil. Le chantier, vous le savez, est stoppé après que le tribunal administratif a refusé d'homologuer l'accord amiable entre la collectivité et le constructeur Fayat. C'est la deuxième fois en quelques années que la métropole s'adresse ainsi à la cour d'appel sur ce dossier. Et vers une reprise du tram, c'est plus tôt que prévu. C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Jean-Louis David, adjoint à la mairie de Bordeaux, à nos confrères de Sud-Ouest. Les travaux suite à l'incendie du parking des Salinières avançant plus vite que prévu. Le tram pourrait de nouveau circuler au début du mois d'octobre. Et c'est ce dimanche l'ouverture de la chasse. Et c'est la Gironde qui comptabilise le plus grand nombre de chasseurs en France. La Fédération Girondine compte près de 40 000 inscrits. Et le premier week-end de chasse rassemble toujours beaucoup de monde écouté. Parce que l'ouverture, c'est un peu comme un premier jour. C'est la découverte pour certains. On a beaucoup, on enregistre aujourd'hui entre 1300 et 1500 nouveaux chasseurs. C'est l'occasion de découvrir comme n'importe quel sport, ce sport. Et puis en même temps, c'est attendu avec fébrilité par beaucoup de chasseurs. Parce que c'est le moment où ils vont pouvoir retrouver le contact avec la nature pour certains. Et puis pour d'autres, c'est le retour avec les copains. C'est le retour à la cabane de chasse. C'est le retour du partage. Puisque la chasse est faite de partage entre les amis qui vont à la chasse ensemble. Les familles aussi parfois. Le père, le fils, le grand-père, le fils et le petit-fils. Donc c'est un moment de joie. C'est un moment de plaisir qui est partagé par tous. Et c'est demain que vont s'élancer les 8500 coureurs du marathon du Médoc. C'est la 35e édition de cette course à travers le vignoble médocain. Un événement qui engendre des retombées économiques très importantes pour la ville de Pauillac et ses commerçants. Pour certains, ce week-end représente jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Reportage sur place avec Amandine Roncon et Alice Bacot. Depuis 35 ans, c'est l'événement incontournable de la rentrée dans le Médoc. Un marathon soit 42,195 kilomètres à travers l'un des vignobles les plus prestigieux au monde. Ici, c'est toute une économie locale qui, le temps d'un week-end, profite de l'arrivée des 8500 coureurs. Au total, 90 000 personnes attendues ces deux prochains jours. A la veille de l'événement, les commerçants de la ville de Pauillac mettent les bouchées doubles. On fait un peu plus de baguettes, on fait un peu plus de sandwiches, on fait un peu plus de tout. Donc c'est sûr qu'on multiplie quasiment par deux la production. Vis-à-vis qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais les services, c'est le commande. Oui, à partir du vendredi, dans la mesure où ils récupèrent les dossards. Donc à partir de là, le magasin se remplit et les gens achètent la marchandise que l'on produit. Tous les ans, un petit peu le rush parce que ça cumule avec la rentrée des classes. Donc c'est préparer la vitrine, préparer le stock et puis après, pouvoir être derrière le comptoir et servir en rafale le monde qui est là. Les équipes sont au taquet, comme on dit. C'est le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Ça se résume sur quatre jours pour le marathon. Et vraiment une activité intense. L'hôtel est complet et la restauration en quadru. 300 couverts par service. Midi, soir, on sert en continu. Cette restauratrice a même embauché 15 personnes supplémentaires pour accueillir ses sportifs de clients. Un impact économique pour cette petite ville de 4000 habitants. On estime aujourd'hui à 40 millions d'euros les retombées sur le week-end de la présence du marathon à Poyac. Les restaurants de Poyac, pour certains, le marathon, c'est 30% du chiffre d'affaires annuel. On leur autorise d'agrandir les terrasses et donc du coup, ça leur permet de faire un chiffre d'affaires exceptionnel sur ces deux journées. Au point de vue impact économique, il faut savoir que les gens restent plusieurs nuits sur place. Donc au point de vue activité économique de l'hôtellerie, de la restauration, c'est extrêmement important en effet. Rendez-vous donc sur les quais de Poyac. Départ prévu ce samedi à 9h30. Voilà, et puis le rugby. L'UBB a rendez-vous à Castres pour son premier match à l'extérieur de la saison. Un enjeu double, puisqu'il s'agit de l'ancienne équipe du manager de l'Union, championne en 2018. Après deux victoires à domicile, les bords de l'Obeglet doivent donc faire leur preuve à l'extérieur. Écoutez. Il fallait gagner les deux matchs à la maison, on l'a fait. D'une bonne manière, je pense. Voilà, maintenant, c'est le premier match à l'extérieur. Depuis que je suis là, ça a toujours été difficile. C'est le premier match à l'extérieur, on est souvent revenu avec une grosse déconvenue. Donc, on a fait un travail à l'heure actuelle qui permet de ne pas prendre une grosse déconvenue à l'extérieur. Après, effectivement, ce sera un révélateur sur le caractère. C'est toujours plus difficile de faire des bons matchs à l'extérieur. Donc, on espère faire un bon match à Castres. Mais aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur nous. On se concentre beaucoup sur nous. Après, on sait comment ça va se passer. Il va falloir une conquête forte. Castres a dominé le paquet d'avant de Montpellier, quand même. Que ça soit en touche, que ça soit en mêlée. Il va falloir une défense appliquée. Être très discipliné. On sait qu'à l'extérieur, la discipline est bien plus importante. Et surtout, pas subir. Surtout pas subir. Donc, être capable de monter. Avoir ce supplément d'âme qui va nous permettre, pendant 80 minutes, d'aller chercher cette équipe. De la presser. De tenir le ballon. De la mettre sous pression. Et de maîtriser ce match. Surtout de maîtriser ce match. Comme je l'ai dit au début, les matchs à l'extérieur, on a beaucoup plus de temps faible. Et de temps difficile à jouer que sur un match à la maison. Et ça, il faudra montrer de la maturité. Beaucoup de maturité sur un match à Castre. Voilà, coup d'envoi de Castre UBB. C'est donc demain à 15h30. Et on en parle bien sûr dans Top Rugby sur TV7. Lundi, l'invité de Mathieu Delzovo, ce sera Mathieu Jalibert. On va bien sûr, tout à l'heure, regarder l'actu dans la région en détail. Mais rapidement, en Dordogne, les Britanniques résidant dans le département ont prévu de se rassembler demain. Ils veulent attirer l'attention de tous sur leur situation difficile liée à la crise en Grande-Bretagne. Le rendez-vous est fixé ce samedi à 15h devant l'église Notre-Dame de Bergerac. Et puis des voleurs de cigarettes ont été interpellés dans les Pyrénées-Atlantiques. qu'ils avaient dérobés pour plus de 200 000 euros de cartouches de cigarettes au début de l'été. Dernier jour pour visiter El Galeon, ce trois-mât de 51 mètres de long. Il est toujours amarré à Bordeaux, dans le port de la Lune. Il s'agit d'une reproduction d'un des galions des flottes espagnoles qui parcourent le monde. Vous pouvez donc le visiter tout le week-end. Et pour la première fois depuis la création du parti, le parti présidentiel organise sa première grande réunion nationale baptisée le Campus des Territoires. C'est ce week-end à Bordeaux. 3000 personnes sont attendues. On va en parler tout de suite avec notre invité. Restez avec nous sur TV7.